Salaam alaykoum, chers élèves de la deuxième année de la science de gestion comptable, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on poursuit comme prévu la correction de l'examen national 2020, session normale, en abordant la deuxième partie qui se rapporte, bien entendu, au chapitre mercatique. Donc, on commence par une vision globale des différentes questions qui ont été posées dans cette partie-là. Je précise que ce sont les questions les plus fréquentes lesquelles il y a le chapitre dien mercatique, la plupart dien les examens. Donc, généralement, ce sont des questions qui se répètent, d'accord? Je précise aussi que, comme vous pouvez le constater, la première question va dire numéro 5. Alors, les élèves, qui ont la première partie de la vidéo, l'approvisionnement, la production, la réforme, c'est tout simplement parce que dans la question 1, il y a la question 4, il y a des questions réservées, le chapitre approvisionnement et production. Ou la mercatique, il y a le même dossier. Donc, automatiquement, la vidéo, l'idée, c'est la première partie dans la correction globale. Je vous laisse le lien pour les élèves, surtout, qui viennent de nous rejoindre. Je vous laisse le lien en haut de l'écran. Sinon, je vous laisse la boîte de description. Donc, la cinquième question, c'est la classification du marché de Distra selon l'étendue géographique. Alors, Distra, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Mutandis. C'est la première partie. C'est pourquoi je préfère qu'on ne voit pas la première vidéo. D'accord? Et pour que je vous fasse, je vais peut-être déjà vous expliquer sur la première partie. Sixième question, on vous demande de relever les segments du marché ciblés par Distra et de rappeler la question B, deux objectifs de la segmentation. Question 7, présenter la largeur de la gamme du jeu de fruits proposés par Distra et montrer l'intérêt de la politique de gamme poursuivie par Distra. Donc, elle a cette B. Alors, la huitième question, elle concerne la politique de prix. On vous demande d'identifier les politiques de prix adoptées par Distra pour les boissons. Et dans la question B, on vous demande d'illustrer votre réponse, c'est-à-dire de justifier quand même donc les politiques. D'accord? Neuvième question, schématiser. B, les canaux de distribution utilisés par Distra pour les jus Marrakech. Ou 9 B, nommer la politique de distribution adoptée par Distra pour les jus Marrakech. Dixième et dernière question, reproduire et compléter le tableau suivant. Reproduire, ça veut dire que le tableau, vous allez le compléter. Donc, il y a deux actions de communication réalisées par Distra. La campagne d'affichage et la caravane itinérante pour faire goûter le produit. C'est-à-dire qu'il y a la technique de communication leader pour chaque action. Ou il y a l'objectif recherché par chaque action. Donc, globalement, on passe maintenant à l'analyse des documents. Et on commence par le document 1.3, politique marketing de Distra. Alors, Distra possède la marque Marrakech. C'est la marque de jus de fruits, les canards focamlils. La plus ancienne dans le secteur des jus de fruits. Et donc, pour satisfaire les besoins du marché, l'entreprise fournit toute une gamme de produits. Alors, je rappelle qu'une gamme de produits, c'est tout simplement un ensemble de produits qui est commercialisé sous le même nom. Alors, la gamme Distra est composée déjà du concentré d'orange destiné aux opérateurs marocains du secteur des jus de fruits et des soft drinks à base de fruits. Les soft drinks, les boissons gazeuses, j'ai mis le jus congelé destiné aux particuliers du marché européen ou j'ai mis les boissons destinés aux particuliers au Maroc et à l'Afrique subsaharienne. Alors, là, c'est le document. Je vais essayer de faire la classification du marché selon les temps géographiques quand il y a la question 5. Je vais essayer de faire la réponse sur les segments du marché quand il y a la question 6. où il y a la largeur de la gamme, c'est-à-dire qui se rapporte la politique de produits, il y a la question 7. Donc, je commence par la classification géographique du marché de Distra. Comment est-ce que nous avons la classification de l'étendue géographique, c'est-à-dire de l'étendue géographique, c'est-à-dire de l'étendue géographique, c'est-à-dire de l'étendue géographique. Alors, logiquement, je vais vous montrer l'étendue géographique. L'étendue qui est le marché local vers le marché régional, national et international. Donc, maintenant, la réponse est claire. Il a fahimt le principe raljewab gayben. Ech galou l'neuf le document. Galik, matalan bianna le concentré d'orange, il est destiné aux opérateurs marocains. Alors, il a galt opérateur marocain, c'est-à-dire c'est au niveau du Maroc. Donc, c'est national. Walakin, il a dznal le deuxième point, galqaou bianna le jus congelé, il est destiné au particulier du marché européen. Donc, hana safi, c'est hors du territoire national. La précision, le troisième point, les boissons destinés aux particuliers au Maroc et à l'Afrique subsaharienne. Donc, d'abord, l'étendue du marché Ben, ce qui fait le jawab de la classification du marché, automatiquement, on dira que c'est un marché national, déjà, puisque qu'on a d'autres les opérateurs marocains, d'accord ? Orangolo, également, c'est un marché international, puisque qu'on s'est fait au le marché européen et au marché de l'Afrique subsaharienne. D'accord ? Donc, voilà, la réponse d'il y a le souhait l'ouïl, il y a eu d'na. Ben, s'appelle les segments du marché. Alors, les segments, je reprends toujours la même partie du document. Galqaou bianna le concentré d'orange, il est destiné aux opérateurs marocains. Ou galqaou bianna le jus congelé, il est destiné aux particuliers du marché européen. Ou galqaou bianna le boissons, ils sont destinés aux particuliers au Maroc. Donc, les segments li'indna, kainin jouch, d'abord, adna le segment des opérateurs, c'est-à-dire les professionnels, les entreprises, matalain, li kad fa'alihoum hiya la marchandise dialha, ou kain le segment dial les particuliers, c'est-à-dire les consommateurs, les clients, adin, yani l'achkhas. Bqadna la largeur de la gamme, ou hna m'ni ranhada ralala la largeur de la gamme, c'est tout simplement le nombre de lignes de produits qui composent la gamme. Ou là, le nombre de familles de produits composant la gamme de Distra. Alors, la largeur, hna yachnughalqawfiha ou raqreynahoum ou audnahoum, d'abord, andi, le concentré d'orange, taniyan adna, le jus congelé, ou taniyan adna, adna, les boissons. Donc, la gamme est constituée de trois lignes de produits, ou là, de trois familles de produits, les humas, le concentré d'orange, le jus congelé, et les boissons. Alors, je profite de l'occasion pour faire une précision concernant la profondeur cette fois-ci de la gamme. Donc, m'ni kan goulou la largeur, rachnayallah arifna bi annaha, c'est le nombre de lignes de produits, emma m'ni kan goulou la profondeur, c'est-à-dire chaque ligni ou la, chaque famille de produits, eshna houma, les types ou la, les modèles de produits qui la composent. C'est-à-dire, matalén, il a khdét le kadien les boissons, en tant que lignes de produits, eshgal l'lqaf la profondeur matalén. N'kdara l'lqaf, par exemple, les boissons light, matalén, 0% sucre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, la largeur, rappelez-vous, c'est le nombre de familles ou les deux lignes de produits composant la gamme globalement. Emma m'ni l'atlbouli, comme la profondeur d'yelle la gamme, c'est chaque ligne de produits, eshna houfiha, comme modèle de produits. D'accord? Donc, voilà. Le corrigé de cette première partie, je m'en fousche plutôt les réponses. Pour la cinquième question, le marché de DISTRA selon l'étendue géographique, remarquez que la réponse est très simple, marché national et marché international. Ben, s'bêl les segments couverts par DISTRA, a-ndi les clients professionnels ou a-ndi les clients particuliers. T'kdru t'k'tubu carrément segment professionnel, segment particulier. L'élève, imkanu yk'tub directement, matalén, segment opérateur, segment particulier, c'est-à-dire les réponses qui a-ndi les clients professionnels. Deux points, on a repris la phrase, produit destiné aux opérateurs marocains du secteur du jus de fruits et soft drink à base de fruits. Ou, ben, les clients particuliers, c'est tout simplement produit destiné aux particuliers. Alors, ben, la question concernant les objectifs de la segmentation, rappelez-vous, ben, n'est-ce qu'un 6a ou 6b. Les élèves, c'est la gestion comptable. Il y a deux segmentations, deux types de segmentation. Il y a la segmentation mercatique ou il y a la segmentation stratégique dans le chapitre de la stratégie. La segmentation mercatique, c'est un découpage du marché de l'entreprise en groupes de clients ou de consommateurs homogènes, c'est-à-dire à qui elle va pouvoir proposer un produit spécifique. Quand j'meille les clients, c'est-à-dire que j'meille les clients, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui est-à-dire qu'il y a un produit. Mais, on parle du découpage des activités de l'entreprise, d'accord, de manière à ce que selon son savoir-faire, selon son expérience, selon ses moyens, l'entreprise va pouvoir soit exercer une seule activité, si elle veut exercer un seul métier et dans ce cas, elle sera dans une stratégie spécialisée. Elle meille l'entreprise dans plusieurs activités, dans plusieurs domaines d'activité stratégique, plusieurs DAS, automatiquement, elle dit que ça va avoir une stratégie diversifiée, ou là, de diversification. Donc, là, on peut dire que la segmentation au niveau marketing, ou là, au niveau mercatique, c'est le découpage du marché. Alors, à votre avis, l'entreprise va dire une segmentation du marché. La réponse est déjà qu'elle n'est. C'est d'abord pour créer des produits adaptés aux besoins de chaque segment de client. Tenir pour diversifier l'offre commerciale et puis, pour gagner plus de clients. Donc, l'élève, il peut carrément proposer comme objectif attirer plus de clients, élargir son part clientèle, d'accord ? Donc, augmenter son chiffre d'affaires et ainsi de suite. L'essentiel, c'est le principe de la segmentation qui est le objectif. Alors, la suite de la correction pour la question 7, la largeur de la gamme du jus de fruits proposé par Distra, dans Canezo, les trois types de produits li'indra, adhijidin, concentré d'orange, le jus congelé et les boissons. Point. Où je rappelle, encore une fois, les réponses par énumération, c'est-à-dire comme ça se présente sur le corrigé académique. Ne faites ni paragraphe, ni rédaction, ni rien du tout. Remktib sou el, la largeur de la gamme du jus de fruits proposé par Distra et la suivante. Ou l'indirer de point, on a fait les énumérations. Ne perdez pas votre temps dans des paragraphes qui peuvent être bourrés d'erreurs et qui vont vous faire perdre du temps. Alors, dans le 7B, on vous demande, encore une fois, l'intérêt de la politique de la gamme. D'accord ? Alors, rappelez-vous que la gamme, c'est une réponse à la segmentation. Là, c'est parce qu'on a segmenté le marché. Ou l'auv'indna plusieurs groupes de clients, d'eksi l'aèche, d'arnaxna ya une gamme, de manière à ce que chaque groupe kan a'te ou un produit lilaiqli. Donc, ha, chile, ha, j'srachna. Alors, puisqu'au l'auv'indna plusieurs types de produits, automatiquement, r'ansemme ou ha une gamme. Alors, j'nawa l'intérêt de la gamme d'eba. Premièrement, éventail, mais il peut dire tout simplement toucher un maximum de clients. Ou la satisfaire un maximum de clients. Conquérir de nouvelles parts de marché. Ou la augmenter la part de marché de l'entreprise. On a quand même le droit de la question 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 académique. Ou on a quand même le droit de la question de la question de la question d'accord ? Donc, mieux satisfaire les besoins de la demande. Ou la question mieux satisfaire les besoins des consommateurs. Gagner des places sur le linéaire. ou la sur les linéaires. Alors, hâdi, généralement, l'élève marat taxch à l'éba chigoul ha, walakin, c'est le moment, c'est l'occasion bach t'hafdoa. Hachna huwa le linéaire. Le linéaire f'la grande surface parce que le linéaire ma adnèche, généralement, ma bench, matalan, f'les épiceries ainsi de suite. Le linéaire, c'est ça, finalement, d'accord ? Le rayon, ou la les rayons les kèkounou f'les supermarchés ainsi de suite. Donc, hâna matalan, rayon biskuitrite, ma rayon boissan, ça se voit pas très clair, mais ça peut être matalan, rayon produit laitier. Encore une fois, des boissans, hâna avutani des gadjettes et ainsi de suite. Donc, les linéaires houma hâd les rayons li kèkounouf les grandes surfaces. Alors, kifash la gam gha t'a'taïni matalan, hâd l'objectif, hâda ou la hâd l'intérêt, le fait de ghani des places sur les linéaires. Alors, ilâk an adnachna y a un seul type de produit. Ilâk an adnachna le produit gha y bqa rabouh d'oum htout t'ama. Ilâk an adnachna bzf, d'accord ? Alors, ilâk an adnachna une gamme de produit katalqa matalan tout un rayon amr ghair bel produit diyal la gamme diyan. Ilâk t'a'tit l'exemple matalan diyal pontane comme shampoing ou la l'oreal ou la n'importe quel mark matalan li gha n'a'tay. Menni katumchi matalan supermarché rakat alqa un rayon amr ghair shampoing après shampoing je ne sais pas crème lavante huile après lavage gda donc automatiquement qu'il y a plusieurs types de produits automatiquement ça fait gagner des places sur le linéaire. C'est compris pour ça ? Donc voilà, finalement flucoriger rakat j'ai toujours la précision retenir deux éléments de réponse correcte c'est-à-dire ilâk t'a l'élève jauge diyal les réponses c'est déjà la note d'accord ? Donc voilà, on passe maintenant le document suivant où il y a la politique de prix alors que l'on a dans le segment des boissons DISTRA propose au niveau national deux lignes de produits correspondant à deux niveaux de prix donc il y a deux types de produits deux lignes de produits deux familles de produits que l'on a le prix d'y a le pur jus d'orange qui revendique une place de leader sur ce segment avec un prix de vente de 15 dirhams le litre Marrakech est plus cher que les autres marques nationales de pur jeu donc voilà notre première politique de prix qu'on appelle politique décrémage l'âge décrémage parce que le prix remarqué qu'il est à 15 dirhams le litre et on nous précise qu'il est plus cher que les marques ou que les autres marques nationales c'est-à-dire le prix de l'outal et le prix de l'éconcurrent automatiquement on parle de politique décrémage d'accord alors je n'aurai la deuxième ligne c'est le nectar le nectar il est vendu à 11 dirhams le litre se situant au niveau de la concurrence c'est-à-dire avec le même prix que les autres concurrents mais bien sûr tout en conservant une image premium alors le moment où le prix de vente qui est un chiffre neuf niveau de la concurrence on parle de ce qu'on appelle une politique d'alignement donc remarquez cette fois-ci le nectar il est à 11 dirhams les jeux qui sont vendus par les autres marques ça fait c'est compris donc la réponse de la politique de prix c'est qu'on a deux politiques d'abord la politique d'écrémage et on va la justifier par le jus marrakech qui est vendu à 15 dirhams donc plus cher que les autres marques nationales ou la politique d'alignement qui est vendu à 11 dirhams et donc on va justifier le niveau de prix de la concurrence je profite de l'occasion encore une fois pour vous rappeler la troisième politique de prix qui est la politique de pénétration où dans cette situation il y a un prix de vente de la concurrence il est inférieur cette fois-ci à la concurrence le moment où il y a un montage qui est vendu à un prix de la pénétration il y a un prix de la pénétration c'est compris donc corrigez encore une fois les politiques de prix adoptées par distra pour les boissons des politiques d'écrémage ou politiques d'alignement donc la réponse c'est à dire la justification alors la justification politique d'écrémage la phrase le prix de vente plus cher que les autres marques nationales de pur jus ou la justification la phrase les prix se situent au même niveau de la concurrence pour justifier la politique d'alignement vous pouvez carrément le prix d'alignement ou l'alignement de l'alignement de l'alignement 11 dirhams alors on passe à la suite du document une phrase dans laquelle on nous explique les politiques de distribution d'alignement d'alignement Galouna distra distribue le jus marrakech par le biais des grandes et moyennes surface c'est-à-dire les hypermarchés ou les supermarchés et le distribue également à travers les grossistes et à travers les détaillants c'est-à-dire les épiceries d'accord on nous demande de schématiser les circuits de distribution où nous avons la politique de distribution d'alignement d'alignement alors identification d'abord des circuits de distribution avant de passer à la schématisation premier circuit c'est le circuit moderne qu'on appelle également circuit intégré qui est relatif à la distribution des grandes et moyennes surface la distribution les grossistes on parle de circuit lent ou circuit classique et une fois la distribution à travers les détaillants automatiquement c'est ce qu'on appelle le circuit court donc déjà distra utilise trois circuits de distribution ou à quoi l'air d'alignement pour qu'on n'a besoin de l'alignement encore une fois quand on n'a l'alignement le produit qui est de l'alignement de moyenne surface c'est un circuit moderne ou bien un circuit intégré je préfère qu'on n'a je vais l'alignement un circuit moderne avec un circuit intégré parce que on n'a l'alignement et on n'a l'alignement de l'alignement d'accord une fois circuit court parce que c'est un seul intermédiaire le producteur et le consommateur le circuit moderne est un seul intermédiaire mais c'est un intermédiaire qui est un circuit moderne intégré c'est ce qu'on appelle le circuit moderne intégré mais si il un distribut et ainsi de suite automatiquement c'est le circuit classique traditionnel ce qui fait que le sens est le même dans tous les cas c'est compris alors la schématisation on va faire directement pour corriger les canaux de distribution utilisés par distra pour les jus marrakech donc le canal lent et classique le canal moderne intégré ou le canal court alors la réponse est essentielle en la d'entreprise que ce soit distra ou la autre entreprise il d'entreprise et l'utilisateur final c'est à dire le producteur ou le consommateur final ou le client généralement alors le canal lent ou classique le produit d'entre les grossistes une fois qu'on le grossiste le grossiste le détaillant le détaillant le consommateur final le canal moderne intégré rappelez-vous un seul intermédiaire où la grande et moyenne surface GMS c'est juste une abréviation grande et moyenne surface qui va faire passer le produit à la grande et moyenne surface pour le faire parvenir au client final et troisième canal c'est le canal court indi distra ou indi le détaillant ou finalement l'utilisateur final d'accord donc le schématisé c'est vraiment une fois schématisé un cadre flèche le cadre le deuxième intervenant et ainsi de suite alors débat la politique de distribution puisque cette distra qu'est-ce 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 qu'on entend par la distribution intensive c'est que le produit est vendu dans plusieurs points de vente d'accord à travers plusieurs circuits bien sûr de distribution je profite encore une fois de l'occasion pour rappeler les autres politiques de distribution Alors dernière question elle se rapporte tout simplement aux actions commerciales et dans ce cas on parle de la politique de communication alors un tableau à compléter le paragraphe ou le tableau afin d'annoncer le relook c'est-à-dire le changement de l'aspect esthétique le produit et installer le nouveau visuel c'est-à-dire le nouvel aspect le jeu marrakech distra a lancé une campagne d'affichage d'accord une campagne d'affichage c'est-à-dire un peu partout l'entreprise a également organisé une caravane itinérante c'est-à-dire un qui déplace peut-être dans le quartier ou dans le mdine pour faire goûter le produit au consommateur c'est-à-dire la possibilité de goûter le produit d'accord alors les actions qui nous avons d'abord nous avons la campagne d'affichage dites-vous bien qu'on parle de la publicité d'accord le moyen de communication utilisé c'est la publicité je profite de l'occasion pour rappeler que pour la publicité on peut la faire passer à travers l'affichage comme a fait distra on peut la faire passer à travers la télévision la radio le cinéma l'internet d'accord et ainsi de suite et puis lorsqu'on parle de caravane bien sûr pour faire goûter le produit cette fois-ci on parle de promotion des ventes et non plus de publicité donc là on cherche à faire pousser le produit vers le consommateur la publicité c'est une technique pour attirer le client vers le produit alors le corrigé du tableau qu'on nous a demandé de compléter donne ce qui suit les deux actions commerciales la campagne d'affichage et la caravane itinérante pour faire goûter le produit la technique correspondante c'est automatiquement la publicité ou une caravane pour faire goûter le produit donc le produit nous le consommateur c'est la promotion des ventes l'objectif recherché par chacune des techniques de communication la publicité on va dire faire connaître le produit faire aimer le produit informer sur le produit attirer le client vers le produit convaincre ou persuader le client à acheter le produit et ainsi de suite la promotion des ventes d'abord c'est une technique pour faire pousser le produit vers le client pour augmenter les ventes on peut dire également comme objectif le fait de vider les stocks c'est parce que nous ne sommes pas dans une promotion des ventes généralement qu'on est occasionnel ou qu'on est dans une durée limitée donc à priori si tu marches sur un truc ou qu'on est en fait le 8 ou qu'on est ou qu'on est en fait le 8 ou qu'on est en fait par exemple ou qu'on est en fait ou qu'on est en fait le 8 ou le 8 ou le 8 ou le 8 ou le 8 automatiquement les stocks seront vides le chiffre d'affaires sera augmenté l'essentiel l'élève va avoir un objectif par exemple recherché à travers chaque action ou qu'il y aura toujours le correcteur il doit accepter tout objectif correct d'accord donc voilà nous avons le tour un petit peu du chapitre à travers la correction de la partie mercatique pour l'examen j'espère j'espère toujours que je vous ai éclairé un petit peu sur votre examen 2020 que je vous ai permis un petit peu de faire la révision du chapitre mercatique soyez au rendez-vous pour les prochaines séances de Scylla d'umtum de Scylla la 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 Abonnez-vous !